What's up everybody, j'espère que ça va bien. Re-bienvenue sur la chaîne RMBO. On est bientôt à 300 abonnés. Et pour vrai, il n'y a pas de mots pour décrire comment je me sens en ce moment. C'est fucking lit. Vous êtes une gang de malades, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai. C'est bientôt 300. Merci infiniment. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour une autre vidéo OD. En fait, quelque chose. En fait, un de mes chums m'a en fait proposé cette idée-là. Puis pour vrai, c'est une estime bonne idée. On sait que sur Instagram, il y a plusieurs pages de memes d'occupation double. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va réagir aux memes de OD Afrique. Let's go! On commence ça en force. Claudie qui prend conscience que ses problèmes ne sont rien que comparés au reste du monde. Big brain! C'est vrai, man. Comme quand elle a gagné un voyage en matière hostie. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il fallait que Claudie, elle se rattrape. Ben là, si elle apprend de ses erreurs, fair play. Fair play, Claudie. For real. Good job, man. On a un autre. C'est parti, mon qui. Hostie, c'est bon. Ça, je te rappelle, j'ai puté avec mes chums. Puis hostie, qui qui, genre, 10 secondes après avoir parti le char, il passe à côté du fossé. Hostie de légende. Dude, le gars, il a peur des hauteurs, il a peur de nager, il n'est pas capable de conduire, man. Hostie, c'est une légende, man. Check la face à Kiki, man. Check la face à Kiki, man. Cro, il sait qu'il a fucked up, man. Hostie, c'est bon. Scoop O'Day, mon ami, soeur Dragos et Paulina à son resto live et ils viennent de s'embrasser. Derrière. Ah bon, pour eux, je m'en calisse. C'est sûr que ça ne durera pas, là. Ils ont tellement des personnalités différentes. Puis fuck off, là, je n'y crois pas. Chris, 31 ans, entraîneur. No way. Il n'est pas entraîneur personnel, for real. Ben non, c'est impossible. Je vous mets un extrait, en fait, une photo que mon ami m'a envoyée. Dude, il y a une joule dans les mains. Il y a une joule, il est en train de jouler. Il n'est pas entraîne... Non, 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 fuck off, fuck off, fuck off. Aucune chance. Je ne peux pas croire. Hostie, moi, je joue. Je ne suis pas un entraîneur. Hostie, je suis un YouTuber, moi. Hostie, j'ai le doigt. Mais Chris qui joue et qui est entraîneur. What the fuck? Dude, faire fucking play, my man. Bon, cette page-là est pas mal finie. Il y en a plus d'autres. On va aller en voir une autre time. All day, meme, Afrique. Dang, c'est bon, ça? On y va encore, Kiki et Alexandre qui s'embrassent. C'est-tu juste moi ou les baisers entre Alexandre et Kiki sont awkward dans le tabarnak? Hostie, c'est tellement cringe. Dude, c'est tellement cringe. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont nerveux de s'embrasser devant les caméras et tout, mais c'est... Hey, c'est dégueulasse. Pour vrai, là, get your shit together. Paulina. Paulina a répondu. Oula. Hostie que c'est bon. No way. Oh my god, elle a stolen, elle a volé la phrase à rimes. Hostie que c'est bon. Oh my god. Oh, on a la séduisante Camille. Là, je ne me suis même pas senti mal, je me sentais libéré. Moi qui me demande si c'est humain d'être autant sans coeur. Hostie, je suis tellement d'accord. Oh my god, elle brise le coeur à Kevin. Puis elle n'a même pas de remords un petit peu, man. Elle a promis la lune. Finalement, elle s'en va avec le roux puis Chris. Oh my god. Pour vrai, là, pauvre Kevin, là. Pauvre Kevin. Nobody rime. Oula. Hostie, je suis tanné, même. Gros, je vais faire une vidéo comme Jamesy a fait. Que genre, à chaque fucking fois que, en fait, son vidéo, ça a été... Il prenait des phrases puis à chaque fois que les phrases étaient dites dans l'émission, il fallait qu'il prenne une gorgée. Si, je vais faire ça avec la phrase Oula de Rime. Hostie, moi, fais des crottes après genre 15 minutes de footage. Hostie, elle gosse, là. C'est tout ce qu'elle a à dire. Après, ça gosse, là. Rime de Laval. Hostie, c'est bon. Comment gérer sa colère? Apportez-moi l'autre bière. Puis ça, presse. Tabarnak. Oh, je ne me rappelais pas de ça, mais c'est vrai. Hostie, il a genre calé deux bières en l'espace de genre 15 secondes. Hostie, de légende. Hostie, c'est une légende pour elle. Par Kevin. Oh my God, par Kevin. Hostie, c'est bon. Au dé 2020, si la production continue à acheter des candidats. Maison gars 1. Maison fille 2. Maison gars 3. Maison fille 4. Hostie, c'est vrai. Oh my God. Pour vrai, je trouve qu'il y a un petit peu trop de twists cette année. Il devrait juste go with the flow. C'est peut-être parce que les candidats ne sont pas assez intéressants. Puis ils veulent passer la souffle, je comprends ça. Mais pour vrai, il est tabarnak. Il y en a gros des twists, là. Il me faut ce spot pour étudier. T'entends même pas une personne qui te trash talk à moins d'un mètre. Aïe, j'ai rien compris, man. Carrie, il est en train de blaster Kevin. Puis il est à côté, man. Dude, ou ben il y a des estis de grosses couilles pour essayer ça. Ou ben, c'est Kevin qui n'entendait pas. Mais c'est insane, là. Ils sont à côté. Check ça, man. Dude, Kevin, man. T'as-tu des problèmes? Oui, esti. Oh, on a Naomi. J'adore cuisiner. Danse bien. Ma plus grande peur, c'est de ne pas avoir du succès. L'année prochaine, je m'achète une terre au Congo. Et je me construis une maison. Like, boss. Pour vrai, ouais. C'était genre le début de son aventure, ça. C'était quoi? C'était un podcast qu'ils ont fait. C'était fucking nice. Pour vrai, très beau concept. Pis on a découvert Naomi, esti. Fairplay, la production. Pis je suis certain qu'il va avoir une belle avenue. Pis elle va se trouver un chum. Juste que, je sais pas, les gars étaient pas intéressés. Too bad. Occupation double. Moi. Mes études, travaux et responsabilités. Aïe, c'est tellement vrai, là. Une chance que c'est juste des petits 30 minutes. Mais avant ça, j'écoute un super presque parfait. Parce que c'est fucking cringe, ici. Fait que je gaspille une heure par soir, même. Ah, esti, c'est bon. Pour vrai, J.O. No regrets. No regrets. All day for life. Quelle est la différence entre 6ix9ine et Jennifer Hawkins? Les deux, c'est des snitches. Oh my god. Come on. C'est tellement moins pire que 6ix9ine, là. Oh my god. Je trouve pas que Jen, c'est une snitch, là. Come on. Danise-y un petit deux. Esti que c'est bon. Hé! Imagine. Imagine, il se rase la molle en revenant au Québec. D'où le monde le... Le monde le reconnaîtront plus, là. Hé! Esti que c'est bon. Chez que ça, c'est lisse comme moi, même. Oh my god. Kevin, il faut qu'il se fasse raser la molle. Oh my god. OK, ça, c'est bon. Hé, c'était moins intense que Sandrick puis Joanie. Mais, man, c'était une grosse scène. Je savais pas qu'il était autant proche au point de brailler. Mais Jean-Cris, il avait l'air de s'encrisser un peu. Mais Kevin, là, il est rendu tout seul. Je comprends qu'il braille, là. Mais... Hé, c'était des gros moments, là. Je me demande s'ils poussent leurs émotions ou whatever. Mais... Jesus Christ. T'as pas à être stressé, Kevin. C'est juste toi que je veux. Dimanche, 18h. Tant. Check le note du genre. Hum, pas sûr. Ah, c'est-tu que c'est bon. Hé, Camille, pour vrai, là... Elle fait... P'en fait... P'en fait, elle fout la merde. P'en fait, là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Anyway, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était ma réaction, en fait, au meilleur meme de OD Afrique. N'hésitez pas à m'envoyer des memes aussi, Anne. Surtout sur Instagram. Je suis toujours... Je suis toujours actif sur Instagram. Fait qu'aller me suivre. Donc, je vais mettre mon Instagram Dread Live, en fait. Puis, ouais, j'espère que vous avez aimé. Fucking lit comme vidéo. Merci encore du support que vous me donnez. Alors, c'était votre Aboy Larry. Et comme on dit, take care and peace!